Salut la gang, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle aventure et cette fois-ci, on est en Allemagne! Après avoir visité Berlin, Casselle, Coblance et la vallée romatique de la Mosselle, on continue notre aventure vers le sud. Ne manquez pas de regarder l'épisode 1 pour le début de l'aventure en Allemagne. Je mets le lien à la fin de la vidéo. On se dirige maintenant vers la ville que j'avais le plus hâte de visiter, la ville fortifiée de Rotenberg. On a pris la route pour 5-6 heures et on est allé à une image médiévale préservée à Rotenberg. Principale étape sur la route romantique vers la Bavière, la cité médiévale de Rotenberg est un pur joyau. Avec ses rues pavées, ses remparts et ses tours, elle incarne l'Allemagne féerique dont la magie fait effet à la nuit tombée. Nul autre ville que Rotenberg n'a conservé autant de traces du Moyen Âge. Ici, le temps semble s'être arrêté il y a des siècles. Vous y croiserez des murailles fortifiées, des pâtés de maisons colorées sorties tout droit de la Renaissance, des places publiques, des fontaines et surtout, une ambiance magique nous rappelant cette époque lointaine. Chaque année, la ville est visitée par plus de 2 millions de personnes. La plupart d'entre eux viennent pour une visite d'une journée. Donc, si vous voulez éviter la foule et pouvoir visiter la ville, je vous conseille fortement d'y dormir et de vous lever le tôt le matin. Puis, vous allez constater que vous avez la ville pas mal pour vous-même le matin. Il n'y a pas de problème. On a fait un tôt au Moyen Âge. On a passé plusieurs jours pour se mettre dans l'ambiance du Moyen Âge. Pour moi, c'est la plus belle ville ever. Rottenberg, ça, c'est une des villes que j'ai le plus aimé. Puis, c'est toutes des petites rivelles, des petites rues, puis avec les restaurants. Puis, en plus, on avait encore une autre belle place où est-ce qu'on couchait directement dans le vieux. Ça, c'est notre appartement, construit en 1620. Toc, toc! Et voilà. Hello, man! La chambre des aînés. La petite cuisine. Avec ma mère, qui se connaît avec ses WIFI. Il y a un petit bébé dans la chambre. Coucou! Ça, c'est notre appartement, juste ici. Ça, c'est notre galerie. Juste en arrière de la muraille. Qui ceinture la ville. Ça, c'est les murailles extérieures. Qui font tout le tour de la ville. L'autre bord, c'est quand même assez haut. Puis, de ce côté-ci, bien, c'est notre appartement. J'espère qu'on va en profiter. Tu vois qu'il y a vraiment de l'ancienneté. Chaque maison a gardé son authenticité. Avec des morceaux authentiques. D'une charpente de Rottenberg. Des vieux bims en bois. Pratiquement fossilisés. Puis, de l'espèce de béton entre. Puis, il y avait de l'action. Des beaux magasins. Excalibur. Des magasins de verre. Des petites galeries d'art. On allait faire notre petite épicerie. Les trois salles le matin. Le petit café. On est devenus habitants de la ville. Ce qui m'a le plus impressionnée. En arrivant à Rottenberg. C'est la muraille qui entoure toute la ville. Et cette muraille-là, on peut marcher dessus. C'est à plusieurs kilomètres. La première journée, on en a fait le tour au complet. Sur la muraille. OK, on est actuellement sur la muraille. Donc, tout le tour de la ville, il y a une passerelle. Les soldats pouvaient faire le guet. Des petits trous comme ça, pour défendre la ville. Puis, envoyer des flèches à leurs adversaires. Donc, c'est tout un ouvrage défensif. C'est une ville bien fortifiée. Donc, ça, c'est le fun, parce que tu peux voir comment les gens se sont aménagés dans leurs petites maisons, leurs petites cours. Parce que la ville, même si c'est médiéval, est habitée. Il y a des gens qui travaillent là, puis qui habitent là. Le long de la muraille, il y a quelques tours de garde qu'on peut monter tout en haut pour pouvoir admirer la ville et ne manquer pas ça. La tour a été construite en 1638, donc ça a l'âge en masse. C'est impressionnant. Mais Pauline, comment ça se passe? Je sens comme repère. Il y en a d'autres. Je pense que vous êtes là, ici. Normalement, on est arrivé. Merci. Merci, merci. J'arrête. Je ne lâche pas. Allez, je peux faire le goût. C'est très joli, c'est très agréable de faire ce circuit-là. Ça a été bombardé, comme beaucoup de villes en Allemagne. Ils ont reconstruit, mais à l'ancienne, en gardant le cachet. Elle est restaurée, mais originale. Tous les soirs d'été, rendez-vous à 20h sur la grande place de l'hôtel de ville pour suivre le Night Watcher, le veilleur de nuit, dans un voyage dans le temps. C'est une balade d'une heure à travers la ville, et le veilleur de nuit, muni d'une lanterne et vêtu d'un habit traditionnel, nous explique comment c'était vivre à Rottenberg à son époque. Vraiment très intéressant, ça finit bien notre découverte de la ville. C'était parfait, c'était vraiment une jolie ville. On se dirige finalement vers la dernière région de notre voyage, la Bavière. Bien blottie sur les Alpes autrichiennes, la magnifique ville de Foussène est l'ultime étape de la route romantique au sud, puis c'est l'endroit idéal pour visiter le fameux château de Neuschwanstein. Cette ville splendide est dotée de quelques beaux édifices. La petite ville est une base idéale pour une randonnée en montagne, où tranquillité et paysages splendides sont au rendez-vous. Foussène, on est allé à Foussène. La ville aussi s'est bien organisée, il y a des musiciens, des bons restaurants. J'étais impressionnée parce que je me disais, ouais, on déménage ici. C'est dans les plus beaux paysages que j'ai jamais vus. Grandiose. Ça aussi, c'est un beau village, un peu plus récent, par exemple, que Rottenbach. OK, maintenant, on est rendu dans les Alpes autrichiennes, les Alpes. Puis, on va aller sur le sommet d'une montagne, voir la vue. Let's go! Je me promenais en téléphérique, j'aime ça. On sort de décor rapidement. C'est pas mal bon, j'aime bien ce genre de balade. Vous avez quoi? L'autre montant. C'est des chaises. Les mamans, comment tu trouves ça? C'est incroyable. On est proches, des montagnes. Tellement beau. Être en altitude, puis voir totalement différent un paysage grandiose, ça fait un effet, là. Avec le beau soleil. C'est un autre monde, juste quelques minutes après. Oui. On est encore en Allemagne. En haut de la montagne, on va voir la frontière avec l'Autriche. On est enfin dans les Alpages. Les Alpages étant l'habitat des chèvres et des vaches. On voit les vaches. C'est un beau petit modèle, toi. Puis on avait une belle vue sur les montagnes avec un beau gros soleil. Une bonne bière avec cette vue-là qu'on avait, c'était super. Ah, les petites cloches. Que c'est beau. Moi, je trouve ça super beau, des Alpages. Avec les petites cloches sur les vaches, puis les montagnes en arrière-plan. Ça nous rappelle des beaux souvenirs de la Suisse. Ils sont gâtés, en fait, de montagnes. Des belles vues. On monte longtemps. Et les montagnes, là, il y en avait des plus hautes encore qu'on voyait au moins. C'est rendu en haut, là. Ouf, c'était frisquette un peu. À seulement dix minutes de Foussen, se trouve le château le plus célèbre d'Allemagne, le Neuschwanstein. Émergeant tel un mirage au milieu de sommets boisés, le château de Neuschwanstein a servi de modèle à Walt Disney pour son château de la Belle au bois dormant. Il compte plus de 200 pièces et fut achevé en 1886. Mais notre but, c'était d'aller voir le plus beau château d'Europe, qui est dans un décor incroyable. Il est comme dans le flanc d'une montagne, fait que c'est super beau comme vue. Le dernier petit bout, on le fait à pied. Tu as des belles lunettes. Tu parles, Maïva? Là, on arrive, on voit cette beauté. C'est pas un vieux château, hein? C'est un très beau château. OK, ce matin, on s'en va visiter un magnifique château dans le style Walt Disney. Une anecdote intéressante que les architectes qui ont construit le château de Disney se sont inspirés pratiquement, copiers-collés, l'architecture de ce château. Fait que, on va aller visiter ça. C'est parti! C'était plus beau que je m'attendais, parce que là, on avait un audioguide qui nous donnait tous les détails. Chaque pièce est différente, toute bien conçue, beaucoup de détails. Comment celui qui l'a construit, comment il était un peu flyé. Il s'est fait une grotte à l'intérieur de son château. C'est encore un spécial, ce monsieur. Là, on a un circuit, puis on suit le guide. C'est très intéressant. Puis, du château, la vue qu'il y a sur la plaine, sur les surficaines, sur les alpages, sur les montagnes, c'est super beau. C'était vraiment une belle vue du château. La personne qui a fait bâtir ce château, il a fait bâtir ça avec sa fortune personnelle. Il s'est endetté. Un rêveur total, bâtir une belle affaire comme ça. Pour qui? Parce que lui, il ne s'en est presque pas servi. C'est un œuvre d'art pour les générations futures. Et voilà, c'est ce qui complète notre aventure en Allemagne. Avant de vous laisser, je vous ai préparé un montage de nos meilleurs moments. Je suis privilégiée d'être ici avec mon époux, mon Alexis, ma Lourie, ma petite Maïva. C'était un grand bonheur pour être là dans un moment féérique. L'histoire de l'Allemagne est très enrichissante. C'est la joie. Un beau voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la joie. ... 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